Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur WatchMojo français, aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des découvertes qui ont changé le cours de l'histoire. Pour cette liste, on fait le classement des concepts, des théories, des objets et de tout ce qui a changé la vie de l'humanité une fois découvert. Je ne parlerai pas d'inventions parce qu'elles méritent leur propre liste. Dites-nous en commentaire les autres découvertes fondamentales qui vous fascinent. Numéro 10, la mécanique quantique Au 20ème siècle, la mécanique quantique a débarqué et a tout emporté sur son passage, chamboulant tout ce qu'on pensait savoir sur la matière, soit grosso modo tout ce qui existe physiquement dans notre univers. Un siècle après la véritable découverte de l'atome, on a commencé à le déchiffrer. Les atomes sont composés de particules subatomiques, des protons, des neutrons, des électrons, tandis que la lumière, elle, est faite de photons. La mécanique quantique explique comment toute la matière à la plus petite des échelles interagit avec elle-même et avec la lumière. Sans les théories de la mécanique quantique, on ne comprendrait pas l'électromagnétisme, la radiation ou la structure atomique. Et donc, ni la chimie moderne, ni la physique moderne n'existerait. Les pionniers du domaine sont des physiciens de renom tels que Max Planck et Niels Bohr, et c'est l'une des disciplines les plus importantes de la science. Présents en abondance dans l'univers, les rayons X sont une forme de rayonnement électromagnétique à haute fréquence totalement invisible pour l'œil humain. C'est d'abord Willem Röntgen qui les a découverts. On a d'ailleurs utilisé pendant longtemps son nom comme unité de mesure de radiation. Très vite, les rayons X sont imposés comme indispensables à la médecine moderne. Le calcium dans les eaux absorbe les rayons X et permet de capturer des images de l'intérieur du corps. Et c'est une révolution, parce que depuis, on est capable d'étudier des problèmes de santé qu'on devait limite deviner avant. À la même période à peu près, les radiations et la radioactivité ont été les sujets de nombreuses études scientifiques, d'Henri Becquerel à Pierre et Marie Curie. Marie Curie qui a d'ailleurs reçu un prix Nobel pour son travail dans le domaine des rayons X. Mon préféré ! Pendant longtemps, genre vraiment très longtemps, ce qui existait sur Terre avant nous, c'était un véritable mystère. Et puis au 19ème siècle, une nouvelle discipline, la paléontologie, a vu le jour après la découverte du tout premier fossile quasi complet d'Archéopteryx. Alors, c'est pas le premier os de dinosaures découvert à ce moment-là. Cela dit, ce fossile représentait le lien le plus tangible à l'existence des dinosaures de manière globale et répandue. C'est à cette époque que l'humanité a découvert les restes d'un écosystème entier, disparu il y a des dizaines de millions d'années. Aujourd'hui, les dinosaures font partie de tous les musées d'histoire naturelle qui se respectent sur le globe. Ils ont même inspiré quelques films populaires dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Et dire que maintenant, on a tous un dinosaure préféré. Pas vous ? Numéro 7, la théorie du Big Bang. Dans les années 20, les physiciens d'influence qui étaient George Lemaitre et Edward Hubble ont observé l'expansion de l'univers. Ils ont aussi réalisé que cette expansion se faisait de plus en plus vite. Donc, si on remonte le cours du temps, en théorie, l'univers devient de plus en plus petit, de plus en plus lentement. Et en suivant cette logique, notre univers, qui est énorme, mais beau comme il est, a commencé comme une petite singularité très dense, prête à devenir plus grande. Selon la théorie la plus courante chez les scientifiques, à un moment donné, cette singularité a explosé pour donner naissance à l'univers. D'où le nom de théorie du Big Bang. Il a fallu quasiment l'entièreté du 20ème siècle pour que le Big Bang devienne le modèle cosmologique de l'univers le plus accepté. Mais désormais, il s'agit de l'une des découvertes les plus importantes de la science. Et c'est pas Sheldon qui me contredient. Numéro 6, l'électricité. La preuve de l'existence de l'électricité est apparue dans les champs magnétiques à travers l'univers et dans la foudre de notre bon vieux ciel depuis des millénaires. Mais il aura fallu un paquet de temps aux humains pour comprendre comment domestiquer et surtout récolter l'énergie naturelle de l'électricité. Quand ça y est, on a trouvé, ça a débouché sur une révolution technologique sans égal. Si on a tous entendu parler de Benjamin Franklin et des nombreuses expériences qu'il a menées pour étudier la foudre, le vrai père de l'électricité, c'est Michael Faraday. Ce scientifique s'est basé sur des siècles de recherche et a inventé le moteur électrique. Le travail de Faraday a ensuite mené à d'autres révolutions, comme l'ampoule électrique. Des décennies plus tard, Nikola Tesla inventera même un moyen de transmettre de l'électricité sans fil. Une découverte ignorée pendant encore une bonne centaine d'années, mais qui reste un pas de géant dans ce domaine si essentiel. Numéro 5, la pénicilline. Difficile d'imaginer que la moisissure forme la base des antibiotiques modernes, et pourtant, c'est de là que vient la pénicilline, le tout premier antibiotique au monde. Le mélange et ses propriétés médicales ont été découverts en 1928 par Alexander Fleming. C'est aussi lui qui lui a donné son nom et qui a inventé le premier procédé de sa production. On utilise la pénicilline pour combattre une grande variété d'infections, la plupart du temps causée par le streptococque, une bactérie qui provoque par exemple des angines et des méningites. Elle a besoin d'une grosse dose de pénicilline, ou un anti-bibiotique broad spectrum immédiatement. Fleming s'est appuyé sur des développements similaires qui avaient été accomplis au siècle précédent par Louis Pasteur. Ce dernier était un pionnier dans la théorie microbienne, et il avait compris que les microbes et les bactéries étaient responsables des maladies. Grâce à Pasteur, les gens ont appris toute l'importance de la désinfection dans la lutte contre les maladies. Hey guys, I found it ! What ? How do you know ? Because it says penicilline on the bottom. Numéro 4, la théorie de la relativité. Every hour we spend on that planet will be seven years back on earth. That's relativity folks. Au début du 20ème siècle, un jeune scientifique du nom d'Albert Einstein s'est rendu compte que les idées d'Isaac Newton concernant la gravité étaient très largement fausses. Il a exprimé cette découverte à travers ses théories de la relativité restreinte et de la relativité générale, qui ont formé l'ossature de la physique moderne pendant des décennies. Les équations révolutionnaires d'Einstein décrivent la façon dont la gravité est créée par d'énormes objets capables de courber l'espace-temps autour d'eux. Il avait aussi prédit des phénomènes tels que les trous noirs et les ondes gravitationnelles, dont l'existence a été prouvé définitivement des décennies plus tard. C'est une révélation comparable au système de Copernic, qui place le Soleil au centre du système solaire à la place de la Terre. La relativité est une théorie qui a totalement changé notre perspective de l'univers. Numéro 3, l'ADN. Les humains, comme n'importe quel autre organisme sur Terre, ont de l'ADN. Mais on n'a pas toujours su ce que c'était. L'équipe derrière la découverte de la double hélice se compose de James Watson, Francis Crick, Maurice Wilkins et la trop souvent oubliée Rosaline Franklin. Si ce n'est pas eux qui ont pensé à l'ADN de cette façon, ils ont tous fourni un taf inestimable dans les années 50. Leurs recherches ont fini par mener en 2003 au séquençage complet du génome humain. Divers esprits, plus brillants que le mien, ont utilisé ces précieuses ressources pour mieux comprendre les gènes, les traits et les maladies générées par l'ADN. Et la génétique continue à avancer à un rythme effréné. Plus récemment, le développement du système CRISPR, un outil qui permet de modifier les gènes, pourrait potentiellement soigner des maladies génétiques, voire, on croise les doigts, ça pourrait éradiquer le cancer. Numéro 2, les vaccins. Le développement de vaccins, en particulier de vaccins modernes comme celui contre la polio, peut être considéré plus comme une invention que comme une découverte. Mais le tout premier, conçu pour combattre la variole, c'est une autre histoire. Le médecin anglais Edward Jenner a observé que les treilleuses exposées au virus de la variole des vaches, n'ont pas développé la variole plus tard dans leur vie. Utilisant ce savoir, il s'est servi du pus de la variole des vaches, sans aucune modification, pour vacciner les gens contre la variole et avec succès. Alors c'était pas la première fois qu'on essayait un procédé de ce type. Cela dit, la méthode de Jenner a été l'une des plus efficaces et a pavé la voie de l'extinction quasi totale de la variole d'ici à la fin du 20ème siècle. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour. Alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, l'évolution. Mutation. C'est la clé de notre évolution. C'est la façon dont nous avons évolué de l'organisme single celled into la spécécie dominante sur le planète. Après de longs voyages à bord du HMS Beagle, Charles Darwin était enfin prêt à publier son oeuvre phare, L'origine des espèces, en 1859. Dans cette oeuvre, il explique sa théorie de l'évolution. En gros, ça dit que les animaux sont tous liés si on remonte assez loin et qu'avec le temps, les espèces s'adaptent, dont les humains. La théorie de l'évolution a complètement retourné le monde et beaucoup de religions y ont vu une remise en cause de leurs croyances. A peu près 150 ans plus tard, les scientifiques considèrent l'évolution comme un fait et il en va de même pour une grande majorité des gens. La théorie a aidé à comprendre comment les animaux et les humains ont pu s'adapter aux environnements les plus hostiles à travers le temps. Comprendre comment les êtres vivants ont changé par le passé peut permettre aux scientifiques de théoriser sur leur évolution future. Est-ce que vous arrivez à imaginer le monde avant toutes ces découvertes ? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français. Merci d'avoir regardé cette vidéo !